Les personnes qui vont intervenir pour poser des questions. Je ne serai pas seule pour noter les personnes qui vont intervenir. Là où Ahmed ? Ahmed, tu viens avec moi ? Tu viens avec moi ? Voilà. Il faut qu'Amed passe sur les deux premières rangées. Vous avez déjà sélectionné les personnes qui doivent poser des questions, merci. Voilà. Elle est là la liste alors ? Ok. Grand frère, permets-moi de présenter avant de poser des questions parce qu'après le débat, je pense qu'on va clôturer. Mais avant, il faut donner à César ce qui appartient à César, sinon je le sens bien. Si vous le dites. Voilà. Vous avez assisté à cette belle conférence instructive qui va permettre d'ouvrir les débats et de poser de grandes questions afin que tout le monde soit éclairé. Mais avant, elle n'aurait pas eu lieu sans l'intervention et l'idée ingénieuse du comité d'organisation. Je leur ai demandé de venir ici pour que vous voyez enfin vos frères qui vous ont convoqués. Il est président du comité d'organisation, monsieur Sissé-Sendou. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, monsieur Sissé-Sendou. Président du comité d'organisation. Responsable chargé de la communication, organisation, mobilisation. Il est où, monsieur Bakayoko Abou et monsieur Benitian ? Je vous attends. On va vous présenter tout le comité d'organisation avant d'ouvrir le débat, parce qu'après le débat, on ferme la séance. Il est où, monsieur Benitian ? Voilà. Ce sont les responsables chargés de la communication et de l'organisation. Ils ont participé à la mobilisation. Il n'y a plus de place. On peut les féliciter. Il y en a même qui attendent, d'ailleurs, pour poser les questions. Responsable chargé des finances, monsieur Karamoko Bouaké. Il est où, Bouaké ? Petite anecdote, on m'a dit tout à l'heure, j'étais même à Bouaké, avec Bouaké. J'ai dit, ah, tu étais à Abidjan, là, tout à l'heure ? Le monsieur m'a dit, non, Bouaké. J'ai dit, donc, tu viens d'arriver d'Abidjan, alors, de Côte d'Ivoire, alors. Il m'a dit, non, c'est quelqu'un qui s'appelle Bouaké. Donc, il est là, enchanté. Bouaké, t'as l'acheté, Bouaké. Responsable chargé de la communication, monsieur Fofana Ahmed, lui, je vous demande de l'applaudir. DF Communication, applaudissez. On ne peut avancer, on ne peut organiser sans DF Communication. Si vous voulez une fête réussie, une organisation réussie, si vous voulez une conférence à la taille de celle-là, il appartient à monsieur Fofana Ahmed d'organiser celle-là pour vous. Applaudissez encore pour lui, Ahmed Fofo. Ahmed Fofo. Et connaissez-vous ? Il est où, connaissez-vous ? Il n'est pas là. Responsable chargé de la logistique et de la restauration, de l'accueil, elles sont tellement belles. Elles sont précédées d'abord de Diaby Moustapha. Diaby Moustapha, il accompagne les deux belles femmes, Camara, Mariam et Sissé Aoua. Ah, merci pour le coca. Rafraîchissement oblige. Alors tout à l'heure, on aura droit justement à ce rafraîchissement-là. C'est grâce à Mariam, Camara, Sissé Aoua et Diaby Moustapha. Responsable chargé de la sécurité, Kone Abdelay Razak. On a besoin de la sécurité. Razak, tu es où ? Voilà, sans sécurité, il ne peut y avoir une organisation coordonnée. Il est où, M. Kone Abdel Razak ? Je n'oublie pas le secrétaire de séance. Merci, Abdel Razak. Secrétaire de séance. Désolé. Konate Abdelay Razak. Secrétaire de séance, Diaby Moustapha et Doso Vassendou. Doso Vassendou, Diaby Moustapha. Doso Vassendou, Diaby Moustapha. Merci, super bien. Doso Vassendou, Diaby Moustapha. Voilà, en passant. Conseiller du président du comité d'organisation, M. Kone Adam Dja et Doso Moustapha. Doso Moussa. C'est la même chose. On est assez qui la robe, ça, donc. C'est pas ça, M. L'animateur. Doso Moussa. Oui, je vous fais bien faire. Le mot bien faire, c'est plus respectueux. Merci, c'est gentil. Voilà, chers amis, frères, amis de la diaspora, grandes chèvres, petites chèvres, parents. Voici le comité d'organisation ici présenté pour vous. On leur doit un merci pour cette belle séance. Voilà, vous pouvez disposer. Les questions ? Non, je vais bien faire. Regardons-y. Eh bien, nous allons commencer par Victor, d'Afrique Transit. Afrique Transit. Victor, je vous emmène le micro. Voilà, bonjour déjà. C'est là ? Ah, c'est là, Blafoy. Juste la douleur. La question, on va pas, on va. Eh bien, Victor, voici le micro. Il faut te libérer. Voilà, merci. Messieurs, mesdames, merci. J'ai une question qui préoccupe sûrement tout le monde. J'en représente beaucoup d'implantateurs. Je représente beaucoup de clients parce qu'on s'occupe de l'export de la communauté ivoirienne et d'autres communautés africaines au départ de Paris vers la côte Ouest. Et notamment sur la côte d'Ivoire, la préoccupation est de savoir si, déjà, les restrictions sur les limitations d'âge vont avoir lieu d'ici quelques années. Ensuite, la deuxième préoccupation de nos clients, c'est de voir le prix des importations augmenter chaque trimestre, chaque année, sur la marchandise qu'ils importent en côte d'Ivoire. Alors, certes, il y a une émancipation de la classe moyenne, mais il y a des gens qui ont peu d'argent et pour qui c'est le plus en plus lourd de payer les tarifs douanes. Voilà. Je voulais savoir quels étaient vos pronostics et ce que vous voyez pour la venir. Merci. Est-ce que c'est bon où il doit répéter la question ? Ça va ? La première question, je voudrais qu'elle soit plus explique parce que... Je n'ai pas bien compris ce que l'on veut dire. Je dis que les clients qui exportent des véhicules au départ de France vers la côte d'Ivoire disent que ça leur coûte de plus en plus cher de payer l'éloignement au port. Je dis que les prix des importations pour payer ces véhicules, pour les immatriculer au port, sont de plus en plus chers sur des véhicules qui ne sont pas forcément âgés, mais sur des véhicules neufs, et ils sont en train de voir les prix encore augmenter. Bien. Merci, M. Victor. Je voudrais commencer par dire une chose. Lorsque vous parlez de prix, il faut parler de la structure des prix. Et si vous prenez les éléments qui composent cette structure, vous vous rendez compte que le droit de douane est un élément. Donc ce n'est pas forcément le droit de douane qui va constituer à lui seul le facteur déterminant de l'augmentation des différents articles, et notamment des véhicules. Ensuite, je voudrais préciser qu'en matière de droit de douane, la Côte d'Ivoire n'a pas, contrairement à ce qui se passe pour l'impôt intérieur, la Côte d'Ivoire ne décide pas seule. Elle intervient dans le cadre des institutions communautaires que sont l'UEMOA et la CDAO. Donc le droit de douane n'est pas souverainement fixé par la Côte d'Ivoire. Il est fixé pour l'ensemble des pays membres de l'UEMOA. C'est ce qu'on appelle le tarif extérieur commun. Tous ceux qui exportent vers la Côte d'Ivoire, en dehors de l'espace communautaire, sont soumis à un tarif qui est commun. Donc que vous ne portez au Bénin, au Togo, au Mali ou ailleurs, si vous êtes hors de l'espace, c'est le même droit de douane que vous allez payer. Et actuellement, le taux maximum, c'est 44,28%. Mais en dehors de tout cela, vous avez tous les autres frais-annexes. Et souvent, quand on parle du Côte d'Ivoire, on ne voit que l'impôt. On ne parle jamais des marges, on ne parle jamais de tous ces éléments qui sont encore des prix. Mais j'ai dit tout à l'heure que, de plus en plus, le rôle de collecteur d'impôt de la douane va diminuer. Nous sommes dans une phase de transition fiscale. Ce qui veut dire que la collecte de l'impôt de porte va progressivement céder le pas à l'impôt intérieur. Donc, dans les années à venir, le facteur ne sera plus l'impôt, pardon, le droit de douane, ce sera les taxes inférieures. D'ailleurs, chaque fois qu'on insiste sur l'importance des droits de douane dans le budget de l'État, je dis qu'un pays, l'essentiel des ressources financières n'est constitué que par l'impôt de porte, c'est un pays qui ne se développe pas. Cela veut dire que nous ne sommes que des consommateurs de biens importés d'ailleurs, mais que la production nationale bat de l'aile. Donc, la tendance va à la diminution de l'impôt de porte et donc du droit de douane. Si les véhicules et autres doivent être à une augmentation, je ne suis pas un spécialiste de la conjoncture de prix, mais je leur dis que le droit de douane ne sera pas l'élément essentiel dans ce dispositif-là. Il faudra chercher aussi dans les autres bouts, d'autres facteurs liés au transport, les frais de magasinage et autres qui viennent. Vous voyez, c'est tout un ensemble, ce n'est pas seulement le droit de douane. Donc, c'est sur tous ces éléments qu'il faudrait jouer pour arriver à une sorte de stabilisation de prix en cette montée-là. Voilà ce que j'ai dit. Mais je crois qu'il y avait une autre question. La seconde, c'était laquelle ? Les véhicules. Là-dessus, ce que j'ai pu dire, c'est que la limitation d'âge des véhicules, c'est le ministère du Commerce qui a la maîtrise de la question. On a dit moins de 10 ans, mais on constate que les gens importent toujours de la véhicule de 10 ans, et puis on paye des taxes. C'est tellement qu'il va y avoir des réformes en cette matière-là pour vraiment s'en tenir à la limite d'âge. Parce que c'est une question de salébrité publique et une question, j'ai l'idée, environnementale. Parce que tout ça, c'est lié à la pollution des véhicules d'un certain âge qui dégagent, qui n'est pas forcément propice à l'environnement. Donc, la tendance, c'est vraiment de coller à la limitation d'âge. Nous avons été interpellés il n'y a pas très longtemps par le président lui-même, à qui quelqu'un avait dit qu'on laisse passer la véhicule de 10 ans.